Les dernières semaines, si ce n'est pas terminé avec le projet de loi 3, vous le savez, ça a fait réagir certains de nos téléspectateurs, entre autres un couple qui a dit « Venez nous voir, vous allez voir, nous on a pris les grands moyens pour éviter les dettes et s'assurer une retraite confortable. » Voyez plutôt, Maxime Bertrand les a rencontrés. Ma passion première, moi, c'est le voyage, d'aventure, sac à dos, le sport, le plein air. Valérie Croteau et Robert Cronier ne sont pas seulement épris d'aventure et de vie en plein air, ils ont également fait de la simplicité leur credo. T'es-tu bien faim? Moi, un petit peu. Moi, entre autres, j'aime être indépendante et pouvoir compter aussi que sur moi. D'avoir des dettes, d'avoir une hypothèque, d'avoir une voiture à payer, des paiements, moi ça me rendrait stressée. Leur demeure est à leur image. Un coquet et sobre 4,5 parait de souvenirs de voyage. Des voyages qui leur ont permis de comprendre que l'essentiel n'est pas matériel. De ne pas vivre au-dessus de nos moyens. Robert est intervenant de centre jeunesse. Valérie est spécialiste des avantages sociaux. Salaire 39 000 $ net par an chacun pour un revenu familial de 78 000 $. Ils dépensent moins de la moitié de leur revenu mensuel de 6 000 $. 800 $ pour le loyer, le téléphone et l'électricité, 630 $ pour la nourriture, 872 $ consacrés à d'autres postes de dépense, vêtements, médicaments, dentistes, entraînement, voitures, loisirs. Total 2300 $ par mois, environ 28 000 $ par année. On n'a pas internet, on n'a pas de cellulaire. Mais que font-ils de l'argent qui leur reste ? Ils épargnent, s'offrent des voyages à bas prix et de petits plaisirs. Je me suis grattée, je me suis achetée. Mais à part ça, vos distractions, vous allez au resto, vous prenez du bain, vous... Gasto, gasto... C'est très très rare. Une fois par mois... Ces gens-là, apparemment, sont allés vraiment très loin dans cette notion-là. Puis c'est tout à leur honneur. Mais sauf qu'on ne peut pas leur poser à tout le monde. D'autant plus que Valérie et Robert n'ont pas d'enfants. Ils savent qu'ils sortent du lot. Ils préparent leur avenir. En ce moment, notre rythme de vie est comme si on était un petit peu à la retraite. Je ne me prive pas. Donc pour moi, j'ai tout ce que j'ai besoin et tout ce que je désire. Ici Maxime Bertrand, Radio-Canada, Montréal. Une nouvelle de dernière heure maintenant. Rob Ford va...